Alors, je vais vous dire quelque chose. Je vois un peu des informations sur la toile. Plus ou moins, nous, on est tous sur les réseaux sociaux. Je vois la famille Topa, une famille guinienne qui a pour nationalité française. Topa, un footballeur international français. Mais son frère a décidé, Mathias Topa, décide que son frère aurait marabouté. Moi, je ne suis pas trop au football. Moi, je cherche son sorcier sur moi. Voici mon travail. Moi, mon sport, c'est le basket ou le golf. Voilà, mon sport, basket, golf. Je ne suis pas trop au football. Je ne suis pas trop au football. Voilà, donc, beaucoup de gens me posent la question. Je leur ai dit, écoutez, la Bible dit, vous aurez pour ennemis les hommes de votre maison. C'est ce qu'on vous dit toujours. Ce n'est pas parce qu'il a le même sang que toi, qu'il est avec toi. On vous a toujours dit. Comment quelqu'un, vous savez, quelqu'un qui prend son temps pour venir mal parler de toi, il t'a tué. Amen. Quelqu'un qui attaque ton image, qui attaque ta réputation, écoutez-moi très bien. Quelqu'un qui attaque ta réputation, qui parle mal de toi et qui amène les gens à taillir, ce monsieur-là, il t'a tué. Parce que c'est à partir du nom. Dieu dit à Brab, je rendrai ton nom grand. Dieu rendrai ton nom grand. C'est à partir du nom que Dieu travaille. C'est à partir du nom que Dieu travaille. Il dit, je rendrai ton nom grand. Or, la forcerie familiale n'aime pas avoir les gens qui sont élevés. La forcerie familiale n'aime pas te voir être démarqué des gens. Le jour où tu commences à voir l'argent, où tu commences à être aimé de tous, à l'image de Joseph, tu vas voir le vrai visage des membres de ta famille. Est-ce qu'il n'y a pas la quelqu'un ? Amen. On dit Amen. C'est une vérité que vous devez mettre dans vos têtes. Il n'y a pas que les gens de votre maison, mais votre entourage. Votre problème, ça ne viendra pas d'ailleurs, ça ne viendra pas d'ailleurs, mais ça va venir autour de ceux qui sont autour de toi. C'est pour ça qu'il y a des gens, ce n'est pas parce qu'ils sont autour de toi qu'ils sont avec toi. Adonnez-vous à vos têtes. C'est pour ça que Jésus dit, soyez prudents comme les serpents. Celui qui a détruit Jésus, il n'est qu'avec Jésus, qu'on appelle Judas. Il a mangé à lui. Elle n'est pas la guéguine. Il a mangé à lui, mais il n'était pas avec Jésus. Même nous-mêmes dans le ministère, ce n'est pas parce qu'il est mon fils spirituel qu'il est mort. Non, 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 chacun vient, il sait pourquoi. Thomas, on n'a plus tendu à parler de lui. Parce que Thomas ne croyait même plus. C'est parce que les gens sont avec vous, ils croient en vous. Ils sont avec vous parce qu'ils ont envie de manger. Ils sont avec vous parce qu'ils sont en quête de ton aura. Ils profitent de ton aura. Il y a des gens qui sont des profiteurs. Écoutez-moi très bien. Il y a des gens qui sont des profiteurs. C'est aussi une forme de sorcellerie. C'est aussi une forme de sorcellerie. De telle sorte que toi, comme tu connais beaucoup de gens, eux, ils n'ont pas, si vous voulez, l'aura. Ils ne sont pas connectés. Donc, ils veulent se connecter à toi pour se faire des amis. Malheureusement, ces amis que tu leur donnes, de par ton aura, de par ta connexion, lui, il va, il détruit ton nom. Il se fait un nom. C'est quelle sorcellerie, ça? C'est les frères de Joseph qui l'ont vendu. La Bible qui voit enlever la tunique de Joseph, ils vont le mettre dans un bain de sang de bouc. Le bain de sang de bouc, le bouc, il sent mal. Donc, ils ont commencé à traverser la réputation de Joseph. Faites attention. Comment toi, ton frère, il est footballeur international, porte ou pas? Et toi, tu décides, je détiens une information de lui. Alors, s'il est libre de l'information, il a commencé à parler aux sponsors, ceux qui sont sponsors de son frère. Il a commencé à parler à l'équipe de France. Il a commencé à parler à l'équipe de Juventus de Turin. « Tu cherches quoi? » En faisant ça, ton frère. Même père, même mère. Et toi, tu es grand frère. Moi, je m'en fous si il y a des petits problèmes en pleine. Mais frère, à un moment donné, c'est ton frère. Est-ce qu'il ne t'a pas aidé? Oui. Même si tu penses qu'il est mauvais, il faut savoir garder ta raison. Il ne faut pas que le mal vient de toi. Alors, je demande à la famille Poba de s'entendre. C'est une famille africaine. Nous, les Africains, parce que la famille Poba, c'est ça non, Poba, non? Voilà. La famille Poba, il demande à la famille Poba de s'entendre. Voilà. Non, ce n'est pas Poba, mais la famille Poba de s'entendre. Parce qu'en Afrique, on sait comment on règle les problèmes. Les Africains, ils savent bien régler les problèmes. Nos problèmes, ce ne sont pas sur les réseaux sociaux. Nos problèmes, ce sont les familles. On sait bien régler ça. Mais quand quelqu'un sort et puis il attaque tes sponsors, quand quelqu'un sort et il attaque ta carrière, il n'y a pas plus sorcier que lui, là. Et n'oubliez pas que c'est biblique ce qui se passe. Non, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Rien de nouveau. C'est arrivé à Joseph. C'est arrivé à Jésus. Mais de grâce, attendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada